Admettez vos erreurs. Parce que la première des choses pour progresser dans sa vie, c'est de voir les points de progression, les points de vigilance que nous avons. Et si on passe sa vie à se masquer les yeux, à se voiler la face, c'est certain que ça ne va pas coller très longtemps. Vous ne pourrez pas progresser, vous comprenez. Donc oui, vous allez sauver votre égo, très friable et très fragile, et l'égo est important, même si dans notre société on vous dit que l'égo, ce n'est pas bien d'avoir de l'égo, c'est faux, c'est la connerie encore, c'est la bêtise. Vous devez renforcer, enrichir positivement votre égo, mais pas le laisser écraser les autres ou vous écrasez vous-même. C'est un bon juste milieu qu'il faut pour l'égo, mais on a besoin d'un bon égo. Les gens vont vous dire non, il veut sauver son égo. Et vous-même, vous allez sauver votre égo dans l'instant, très friable celui-ci. Le véritable égo, c'est l'égo du leader, riche, inspirant pour les autres. Et quand vous sauvez la face, parfait, aucun problème, fais-le. Mais si tu recommences demain, et demain, et demain, dans dix ans, tu ne vas pas progresser, mais tu auras passé dix ans à sauver ton égo. Et c'est ce que j'appelle se fuir soi-même, vivre à côté de soi. Donc je crois que l'une des meilleures phrases de la langue française, c'est « je suis désolé et c'est mon erreur ». Et ces mots, je crois que vont créer une toute nouvelle relation, et d'abord avec vous-même, être capable de vous dire « je me suis trompé aujourd'hui dans la glace, je me suis trompé. Et je ne veux plus jamais renouveler ce type d'erreur. Ou je vais tout faire pour ne pas renouveler ce type d'erreur. Ou comment je peux faire pour ne pas renouveler ce type d'erreur ? « Ah, ça c'est intéressant. » « Ah, ça c'est intéressant. » Mais ça vous demande, c'est vrai, une preuve, une grande dose d'honnêteté. Ce que j'appelle l'honnêteté intellectuelle, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada